La dépouille mortuaire du Malouango, Mouemakosso IV, a rejoint mercredi 27 janvier en matinée sa résidence officielle de Diosso. Les officiels des départements de Pointe-Noire et du Koulou ont tenu à accompagner la famille royale dans ce deuil. A cette occasion, notre rédaction s'est rapprochée de quelques personnalités attachées au royaume pour recueillir leurs témoignages. C'est douloureux. Vous savez, quand ton père est Mouemak, comme Mouemakosso IV qui était rassembleur, c'est véritablement douloureux. Comme nous savons qu'il allait rejoindre le monde des aïeux, nous faisons avec la volonté de Dieu prime. C'était un homme extraordinaire. Pour ne dire que cela, c'était un homme extraordinaire, un homme qui avait beaucoup de bon sens et beaucoup d'amour. Il savait rigoler, il savait mettre l'autorité, il savait mettre l'harmonie entre les hommes. La preuve, c'est qu'il fait partie du consortium des rois d'Afrique. Donc c'est au cours de ce consortium que nous nous sommes rencontrés au Cameroun, au Bénin et ailleurs. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Déjà, vous savez, toutes nouvelles, on ne les accueille pas souvent bien. Mais parfois, ils peuvent être aussi sujets de prophéties. Donc moi, en tant que Patrick Tchikaya Moué, je suis Moué Patrick Tchikaya, gouverneur du Gabon, représentant le Malouango au Gabon. Je crois que ce que je peux dire, si vous voulez me poser la question plus tard, c'est que ça ne suffit pas d'enterrer un monarque, il faut qu'on continue le du monarque. De tout le Luango, le Luango doit être un indivisible. Il n'y a pas que le Vili, il n'y a pas que le Pounou, il n'y a pas le Guissir, il n'y a que le Luango. Et je crois que c'était la vision de Moué Makoso IV. Alors, dans la joie qui est la nôtre, d'enterrer notre monarque, je demanderai à ce que les Luango, on devienne très fort et unis, qu'on construise et qu'on dit Moué Mous. Le roi Moué Makoso Moué IV a été un homme pragmatique, un homme du réalisme. Et il a voulu faire de ce royaume une identité remarquable en Afrique et dans le monde. Vous avez vu comment il a ouvert le royaume dans le monde. Et si vous regardez bien, il y a beaucoup de royaumes qui sont venus nous assister, en commençant notamment le royaume Batégué, ici présent, et nos amis du Bénin, du Gabon, ils sont aujourd'hui. Il était vraiment très ouvert. Il a ouvert son royaume. Nous le regrettons parce qu'il n'a pas achevé son programme qu'il a bien voulu mettre en œuvre. C'est un roi qui a voulu révolutionner les choses. Un roi moderne. qui tenait compte du développement tout azimut du pays et qui, quelquefois, a été obligé d'agir malgré les critiques. Parce que chaque fois qu'il se déplaçait, on disait non, le roi n'a pas le droit de sortir. Mais il est allé jusqu'à Dolizy parce qu'il voulait que son royaume soit bien géré, étant donné que le royaume s'étend jusqu'aux confins de Mindouli. Nous avons commencé à installer l'administration royale dans la région du Niari. On devait continuer jusqu'à l'Alekoumou, l'Alekoumou, la Bouenza et le Dixir de Mindouli. Bon, nous avons fait un très grand travail avec lui et j'espère que ce travail ne sera pas rangé dans les pupitres. En somme, le maluango Mwemakosoka a été un homme ouvert, s'étant adapté à l'ère du temps. Au demeurant, la question relative à sa succession s'opposera après son inhumation sous l'égide du Mambouma au premier ministre du Royaume.